Pour la capitale d'une région comme l'Auvergne, c'est naturellement une priorité, limiter nos dépenses énergétiques. De nombreuses actions sont entreprises, mais toutes ne se voient pas forcément et pour cause. Depuis un an que l'on a commencé à l'installer, la télégestion de l'éclairage public à Clermont-Ferrand n'a aucunement diminué la luminosité d'Honneuru la nuit. Et pourtant, la puissance déployée par les luminaires est en moyenne de 35 à 40% plus faible qu'auparavant. Le déploiement de nouvelles sources plus économes n'étant pas encore tout à fait au point et n'existant pas même pour certaines fonctions, il fallait chercher d'autres systèmes pour réaliser des économies d'énergie, mais surtout pour éclairer juste, pour ne pas avoir trop de lumière, pour donner juste la lumière qu'il faut au moment où il faut, à l'endroit où il le faut. Le système le voici. Des appareils électroniques capables de modifier sur demande et à distance la puissance délivrée par le lampadaire équipé. Reliés à un terminal installé sur chacune des 220 bornes électriques que compte Clermont, ils transmettent également toute information relative à leur fonctionnement et leur dysfonctionnement. Ainsi, une panne peut par exemple être signalée directement par SMS à l'agent de maintenance le plus proche pour une réparation dans les plus brefs délais. Et l'ensemble des données, bien entendu, est répertorié sur un ordinateur central de la direction de l'espace public de la ville de Clermont-Ferrand, offrant une vision à la fois globale et extrêmement précise de l'éclairage public dans notre ville. Une petite révolution. Je dois dire que les équipes ici, dans ce bureau, ont travaillé d'arrache-pied. Tous les gens qui sont ici doivent être félicités pour leur bonne volonté, pour leur investissement dans ce travail. Ils l'ont fait en plus de leur travail quotidien, sans aucun renfort extérieur. Ils ont été très fortement sollicités et sincèrement, sincèrement, ils peuvent en être fiers. Une fierté légitime quand on sait que d'ici mars 2013, 16 000 candélabres bénéficieront de cette technologie, faisant de Clermont-Ferrand la seule ville d'Europe à disposer d'un éclairage public intégralement soumis à une télégestion municipale. C'est vrai que le déploiement, c'est une fin de déploiement. Mais le vrai travail maintenant, de recherche, d'éclairer juste, d'éclairer bien, de chercher à optimiser les gains, c'est maintenant qu'on y est. Désormais, chaque quartier clermontois fera l'objet d'une analyse fine de ses besoins en luminosité, en vue d'un affinage optimisé à chaque heure de la nuit. Les nouvelles infrastructures urbaines, comme l'extension de la ligne A du tramway, bénéficieront elles aussi systématiquement de ce dispositif, dont le coût global est estimé à 4,5 millions d'euros. En partie subventionnée, l'investissement devrait être amorti dans une dizaine d'années environ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada